Il porte toujours un masque, mais dans sa blouse bleue, le patient de cet hôpital chinois se dirige vers la sortie. Infecté par le Covid-19, il est désormais guéri. Une situation qui se multiplie partout dans le monde. Mais pour mieux soigner la maladie, encore faut-il bien la détecter. En ce moment, on a des personnes qui reviennent d'Italie en particulier, qui sont allées soit au Carnaval de Venise, soit à Milan, et qui se présentent avec des symptômes respiratoires, et donc qu'on teste tous les jours, on en a à peu près une quarantaine par jour. Des prélèvements comme ceux-ci, collectés dans le nez ou la gorge, et manipulés avec le plus grand soin, car potentiellement infectieux. Vous les voyez, ils sont équipés de blouses et de masques, et de gants. La première étape se fait sous la hôte, où on va donc extraire les acides nucléiques à partir des prélèvements, et ensuite on va les tester pour la présence des acides nucléiques de ces virus respiratoires. Un diagnostic rapide, en moins de deux heures. La scoop de dernière minute est une nouvelle très importante. Cette semaine, cette vidéo a fait le tour du web. La théorie de ce professeur marseillais semble approuvée par des chercheurs chinois. La chloroquine, un médicament connu pour traiter le paludisme, pourrait permettre d'accélérer la guérison du Covid-19. Ce médicament, on le connaît mieux que tous les médicaments au monde. Il y a des milliards de gens qui ont mangé de la chloroquine. Donc on sait très très bien comment ça... Quel est sa pharmacocinétique ? Comment ça fonctionne ? Après, il va falloir ajuster le meilleur traitement, ce que nous, on appelle la posologie, le meilleur nombre de comprimés qu'on doit donner par jour pour avoir la meilleure efficacité en ayant le moins de troubles secondaires. Mais ça, c'est juste une question de tâtonnement. Les premiers tests réalisés en Chine sont prometteurs. La chloroquine semble améliorer l'état des poumons et raccourcir la durée de la maladie. Ici, aucun patient positif au Covid-19. Mais l'espoir suscité par la molécule est si grand que la pharmacie de l'hôpital de la Timone a commencé à faire des stocks au cas où. C'est une très bonne nouvelle parce que c'est un médicament dont on connaît bien son activité, qui n'est pas très cher puisque ça doit coûter 10 centimes d'avoir un traitement avec ça. Mais l'efficacité de ce médicament sur le coronavirus n'a pas encore été prouvée et le feu vert des autorités n'a toujours pas été donné. C'est vrai qu'il peut y avoir des actions antivirales. Maintenant, il faut faire des études d'abord en laboratoire et puis dans un deuxième temps éventuellement sur des personnes. Mais on est loin de pouvoir dire qu'on peut utiliser la chloroquine là maintenant pour traiter les patients qui sont infectés par le coronavirus. Contrecarré le mal en amont, les chercheurs du monde entier travaillent sur un vaccin. L'Institut Pasteur a séquencé le génome complet du Covid-19, une étape incontournable pour l'élaboration d'un sérum. Si bien que l'Union européenne a débloqué 10 millions d'euros pour la recherche. On vaccine des souris et ensuite on infecte les souris avec le coronavirus et on voit si les souris vaccinées sont protégées de l'infection ou pas. Et si elles le sont, on est content. Mais tout cela prend du temps. Avant que l'Institut Pasteur ne soit en mesure de produire un vaccin, il y a un pas. Les résultats des phases cliniques seront obtenus à la fin de l'été 2021, ce qui permettrait de lancer des campagnes de vaccination donc à l'automne 2021. Une société américaine a réussi à mettre au point un vaccin en 42 jours seulement. Elle cherche désormais des volontaires pour l'essayer. Mais là encore, il faudra plus d'un an avant d'envisager une production à grande échelle.